Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 28 août au 4 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et on va regarder ensemble le message pour la semaine pour votre signe avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le message général, on ira recouvrir avec l'aliasquet. Ensuite les amis, si ça vous a parlé et résonné pour vous au niveau du pro, on ira voir avec l'oracle horizon et on combinera, je l'attrape, avec l'oracle mission de vie. Les amis, ensuite on poursuivra avec le sentimental, si ça vous a parlé, on ira voir avec l'amétiste et puis on combinera avec l'oracle du langage amoureux, les amis. Et on terminera, alors, par une réponse angélique. J'aime bien en ce moment, je trouve que ça amène pas mal d'informations. Et puis on terminera avec le conseil de la semaine, les amis, avec les portes de l'intuition. Voilà les amis, pour ceux qui me connaissent déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau cadre. C'est parce que je ne suis pas chez moi cette semaine. Donc voilà, j'ai un nouveau cadre de tournage. Je fais au mieux. Voilà, mais bon, ça va le faire. Voilà les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actifs YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Et moi, ce que je vous invite à ne jamais oublier, c'est que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour cette semaine et à tout de suite pour la lecture de votre signe. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va ? Allez, semaine du 28 août au 4 septembre, ceux qui attendent nos amis vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine, ceux qui arrivent à vous ? Nous avons l'examen, hop, excusez-moi. Alors, nous avons l'instabilité, nous avons le verdict, l'examen, ok. C'est celle-ci, le carrefour et l'argent, très bien. Alors, bon, semaine challengeante, dirons-nous, mais au top, franchement au top, il y a des très belles choses ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'ici, vous êtes en train de passer un test de la vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je vois deux choses. La première, ça peut être que vous êtes face à un choix, face à une position où vous avez le choix, où vous avez des possibilités ici, des décisions à prendre et que c'est un test de la vie où on vous demande de vous positionner et vous avez le choix. Mais il va falloir se positionner différemment d'avant. Parce qu'avec l'examen, on est toujours sur des choses que l'on vous propose dans la vie et où il est temps de passer au cap supérieur. Il est temps de passer à une prise de décision plus forte ou différente. Vous voyez, si vous n'avez jamais osé y aller, maintenant, il va peut-être falloir, enfin, il va être le temps d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment ça l'idée ici. On peut être donc sur ce cas de figure-là. Et le deuxième cas de figure, c'est quasi la même chose, mais vous allez voir. Alors, il y a une prise de décision que vous faites par rapport à un test de la vie, donc exactement ce que je viens de vous dire. Et à la suite de ça, s'offrent des choix pour vous. Du coup, par conséquence de cette prise de position, derrière, il y a différentes possibilités qui sont l'un dans l'autre. C'est à peu près la même chose. Vous voyez ? Ok. Donc, on vous demande vraiment de vous positionner. Là, c'est clair qu'il va falloir poser un verdict. C'est possible que ce soit un verdict, que vous attendez, je ne sais pas, une décision administrative, justice, peu importe, un papier, quelque chose qui est de l'extérieur, qui va venir, en fait, mettre cet élément qui va vous permettre derrière d'avoir des choix et qu'il va falloir, du coup, aller sur de nouvelles possibilités. Vous voyez ? Peut-être jusqu'à présent, vous n'osiez pas, vous n'y arriviez pas, vous disiez, c'est ça, j'attends cette info. Bon, maintenant que vous l'avez, on y va, quoi. On fait un choix différent, on fait un choix. Je ressens qu'il y a besoin d'avancer de l'élan. Mais c'est déstabilisant. Cette prise de décision, cette position vous déstabilise. Émotionnellement, peut-être même dans la matière, c'est quelque chose qui va avoir de l'évolution, qui va faire que dans tous les cas, c'est quelque chose qui chamboule, quelque chose qui vient changer l'ordre établi. Vous voyez ? Mais ce n'est pas pour rien. C'est la roue qui tourne. Donc là, on a déjà, de ce choix-là, on vous dit que la roue va tourner. Donc, il y a un retour de ce que vous faites, donc quelque chose qui évolue et qui revient à vous. Donc, on peut avoir de l'enrichissement, on peut avoir de l'argent financier, enrichissement intérieur, enrichissement de sa vie. C'est quelque chose qui, de toute façon, il faut que ça bouge. Plus vous évoluez, plus il y a des résultats, il y a des conséquences. C'est les différentes lois de l'univers. Si vous faites quelque chose, il va y avoir une conséquence. C'est un peu ça, l'idée. Et ici, on vous dit que c'est pour du bon. C'est clairement, la roue tourne, quoi. Et ça fait du bien. Ok, on va aller voir avec la liesse qui est les amis. Semaine du 28 août au 4 septembre pour nos amis vierges sur l'examen et le verdict, s'il vous plaît. On vous dit non. Alors, je voudrais une précision sur le non. Ok. Pardon, j'ai reçu le message. Ok. Alors, je rigole. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. Donc, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, si je rigole, c'est aussi pour moi. Mes amis vierges, on vous dit non. L'univers ne va pas vous apporter de nouveau un signe, de nouveau des informations. Vous avez déjà tout. Vous savez déjà tout. Tout ce qui se passe là, il y a juste à le vivre, à le faire et à y aller avec toute votre conviction parce que vous avez eu tous les éléments nécessaires. Vous avez déjà tous les éléments nécessaires. Donc là, ça ne sert d'une certaine manière à rien d'attendre un signe, d'attendre quelque chose pour vous décider. Parce qu'on vous dit que, en fait, l'univers, il a déjà fait son taf. L'univers, il vous a amené à cette semaine, à ce qui se passe là, dans cette situation. Le taf du côté de l'univers, on va dire, des éléments qui doivent être en place, ils sont ok. Ils sont... C'est en place, c'est maintenant. Donc, il faut y aller, il faut le vivre, il faut avancer, tout simplement. Ici, on vous dit que vous avez suffisamment, et c'est pour ça qu'on vous précise ça, vous avez suffisamment les éléments nécessaires, la prise de hauteur nécessaire, vous avez suffisamment le recul, en fait. Vous avez tous les éléments. On vous dit que votre conscience, par rapport à aujourd'hui, où vous en êtes et par rapport à cette avancée, elle est au taquet de ce que vous avez besoin, de savoir, d'avoir pris conscience, etc. On y est. On y est. L'instabilité, elle vient de vous, dans le sens où votre condition humaine, quoi. Vous êtes humain, c'est tout. Et c'est normal. Du coup, à chaque changement, on ait peur de ce qui va se passer, on aimerait être rassuré, etc. C'est normal. D'accord ? Alors, il y a quelque chose qui vient réveiller une tristesse d'une manière ou d'une autre. Je vais juste en rajouter une, parce que... Sur la tristesse, s'il vous plaît, je peux avoir une précision. Est-ce que je ne comprends pas ? C'est en fait... En fait, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la nostalgie. Vous savez que quand vous allez faire ce choix, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous savez qu'il y a une période ou une partie de votre vie là où vous la mettez derrière. Vous fermez un chapitre pour en avancer sur un autre et donc plus rien ne sera jamais comme avant. Et ça, ça vous attriste un peu. C'est possible que vous aviez essayé de récupérer le passé ou de revivre quelque chose du passé. Et en fait, ça vous a amené quelque part d'autre. Et ce quelque part d'autre, en fait, vous dites, bon, j'ai essayé, mais ce n'est pas possible. Le passé, c'est le passé. Et maintenant, c'est aujourd'hui, vous voyez. Mais il y a cette notion d'un petit peu de mélancolie. On verra après dans les précisions sur le pro et le sentimental parce qu'ici, on peut avoir le retour de quelqu'un qui nous rend nostalgiques. C'est possible. Tout à l'heure, j'avais le... Comment dire ? Ah, comment ça s'appelle ? Le labyrinthe. Et maintenant, j'ai celle-ci en deck. Avec le labyrinthe, on vous indiquait bien, les amis vierges, que la roue tourne et ce n'est pas pour vous faire tourner en rond. Voilà, c'était vraiment ça le message. La roue tourne ici et vous n'allez pas revenir au point de départ. Vous n'allez pas revenir à une impasse. Ici, il y a vraiment une sortie de labyrinthe. Vous avez passé tous les chemins. Vous savez, dans un labyrinthe, des fois, on va à des endroits et puis c'est un cul-de-sac et on revient sur nos pas. Eh bien, d'une certaine manière, c'est le chemin de conscience que l'on fait lorsque l'on avance dans la vie, lorsque l'on expérimente, lorsque l'on guérit. On va explorer une piste et puis après, on se fait « Ah, j'ai appris ça. » Vous voyez, avec les rétrogrades, par exemple, en astrologie, c'est ça. Je vis une expérience et puis ensuite, je reviens dessus pour conscientiser ce que j'ai à apprendre de cette situation. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on en sort de ça. On sort de cette période parce qu'on clôture un chapitre. C'est terminé. Vous voyez ? Et avec cette carte, on vous dit bien que là, la roue tourne et c'est dans le donner, dans le recevoir. Vous allez recevoir ce que vous avez pu donner auparavant. Peut-être pas au même endroit, peut-être pas là où vous vous en attendez. Mais en tous les cas, il y a une idée vraiment de beaucoup plus d'équilibre dans ce que vous allez recevoir. Ok, les amis, on va voir le pro. Semaine du 28 août au 4 septembre, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Pour la partie professionnelle. Alors, tu trouveras une solution et ne sois pas triste, tu te relèveras. La roue va tourner, prépare-toi. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Semaine du 28 au 4, le guérisseur. D'accord. Et l'éveilleur éclairé. Ok. Mes amis vierges, c'est du complément ici. Ça ne m'a pas l'air d'être très, très évident, la déstabilisation que ça vous fait là. Il y a, en fait, la solution, pour moi, on vous dit que la solution, vous l'avez déjà trouvée. Vous l'avez déjà. Mais il va falloir utiliser cette clé et décider de prendre une décision. Décider de se positionner, décider d'utiliser cette solution, en fait, et d'y aller. Et ce qui vous embête ici, c'est que vous regardez encore trop le passé. Il y a une idée de projeter sur ce qui se passe et sur l'avenir la peur de revivre une tristesse, de revivre quelque chose qui ne se passe pas forcément bien, où vous avez eu du mal à vous relever, où il a fallu du temps, où vous étiez peut-être seul à devoir vous relever, vous voyez. Et il y a cette idée d'appréhension, en fait. Et ici, il y a une idée d'acter. Et ça, c'est peut-être, ça s'est passé peut-être en février, où il y a eu quelque chose en février qui fait écho à ça, où on vous dit, vous avez guéri, vous avez passé ce cycle, vous avez fait les choses, vous vous êtes relevé. Aujourd'hui, c'est bon, stop, on arrête avec ça. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on va vers autre chose. Toutes mes excuses, si vous entendez du bruit, c'est parce que là où je suis, je n'ai plus un chat, mais un chien. Et donc, du coup, c'est possible que parfois, il fasse un petit peu de bruit. Donc, aujourd'hui, on est maintenant. Et on vous dit ici que cette expérience, elle n'était pas là que pour vous abîmer, je dirais. Elle a eu son effet d'expérience, elle a eu son lot de difficultés, elle a eu aussi son lot de bonnes choses pour vous apprendre des choses. Je vous rappelle qu'on vous a dit que vous êtes arrivé au stade où vous avez appris tout ce qui était nécessaire. Donc, ce n'est pas pour vous faire revivre la même expérience. Mais si vous, vous projetez cette peur, vous n'allez pas aller au-devant de ce qu'il y a à vivre. Vous voyez ? Ici, on vous dit, c'est guéri, c'est terminé, c'est nettoyé. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre pour vous faire vos armes positives et également de difficultés, de challenges pour réussir aujourd'hui dans ce nouveau cycle. Vous voyez ? Donc ici, utilisez la clé. On vous dit bien que la roue va tourner, prépare-toi. Donc, dès que vous, vous allez vous préparer et dès que vous, vous allez dire OK, go ! La roue tourne. Je l'ai deux fois quand même. On vous dit que vous avez, c'est sûrement, là, on vous parle de septembre, donc c'est maintenant. On vous dit avec l'éveillard éclairé, vous savez, vous avez déjà tout l'engrammage, le programme nécessaire pour y aller. Faites confiance ici, faites-vous surtout confiance. Vous n'allez plus avoir plus d'éléments de l'univers ou plus de... Vous pouvez attendre, mais je pense que ça va rester au même stade parce que là, on vous dit maintenant, si toi, tu ne fais pas le pas en avant alors que je t'ai préparé tout le terrain, en fait, je ne peux pas mettre les nouveaux éléments. Vous voyez ? La suite. Eh bien ! On y va pour la partie sentimentale, les amis ? Allez ! C'est parti pour nos amis VH. Semaine du 28 septembre, du 28 août, pardon, au 4 septembre. Alors, on vous parle de projet de happy end, on adore. Je remonte un petit peu tout ça. hop ! On vous parle de naissance, de projet. Je crois que... Ah non, j'ai pu voir une carte d'un autre jeu. Comme je les ai transportés, des fois, elles se mélangent. du 28 août au 4 septembre, c'est parti pour nos amis VH. L'engagement stable, ouais, on adore, c'est beau ça. la construction solide et le bonheur. Oh ! Eh bien, mes amis Vierges, sacrée semaine au niveau sentimental ici. Alors, mes amis Vierges, je réitère tout ce qui se passe là. C'est-à-dire que dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur, là, il y a un engagement de votre part qui est demandé. L'engagement de votre part, on vous met le test. Ça veut dire que soit vous rencontrez une personne, soit la personne de votre cœur, il y a quelque chose qui se passe avec elle, soit votre autre, dans votre dynamique de couple, il y a un stade à passer ici. On vous dit que tout est en place, tous les éléments sont réunis. Maintenant, il faut y aller. Il faut arrêter de regarder le passé. Il faut arrêter de ressasser ce qui s'est passé, ce qui n'a pas eu, ce qui a eu, etc. Aujourd'hui, présentement. Aujourd'hui, présentement, vous avez la possibilité de quoi ? Vous avez la possibilité d'éventuellement mettre en route un bébé. Vous avez la preuve par A plus B dans ce qui se passe sur cette semaine, qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, qu'il y a peut-être la possibilité d'aller vers une vie commune, qu'il y a des projets ici. Et on vous en parle de nouveau parce qu'on vous dit qu'il y a une construction, une relation solide, un engagement stable ici. Mais pour ça, il faut que vous le décidiez. C'est déstabilisant, mes amis vierges. Vous n'aviez peut-être pas vu les choses comme ça. Vous ne pensiez pas que ça allait vous tomber aussi vite dessus, peut-être. Vous ne pensiez pas que ça allait prendre cette forme. Peu importe, ici. Mais on vous dit, c'est good. On vous dit que là, il y a quelque chose qui tient la route en face de vous. En plus, en face de vous, il y a quelque chose qui vous tient la route. On ne va pas vous mettre plus de signes, plus de… L'univers, il vous dit, bon, écoute, je te mets tout sur la table. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Maintenant, tu y vas. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ici, on a vraiment quelque chose de solide. C'est comme si les pièces du puzzle se mettaient en place. Et alors, c'est pareil quand même. On vous dit que la roue tourne, c'est le karma aussi. La roue, c'est le karma, les amis. Donc, ici, il n'y a pas que du karma négatif. Je vous le rappelle. Il y a aussi des belles choses. Et les belles choses, on ne les met pas souvent sur le karma. On ne dit pas, il m'est arrivé ça, j'ai un sale karma ou j'ai un bon karma. Non, bizarrement, on ne le met pas dessus et pourtant, ça en fait partie parce que les deux existent. S'il y a quelque chose qui peut descendre très très bas, ça veut dire que de l'autre côté, ça peut monter très très haut. Il ne faut pas l'oublier, les amis. Ici, on vous dit que vous avez le retour de monnaie, le retour de votre pièce dans le donner, dans le recevoir, mais dans le sens extrêmement positif. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, cette carte, elle indique bien que parfois, on donne à des moments donnés, c'est utilisé de manière tout à fait aléatoire, dirons-nous. Et on dit, mais quel gâchis, c'est donner de la confiture au cochon, etc. Et en fait, par la suite, vous recevez par quelqu'un d'autre ou par une autre situation ou à un autre moment ce que vous avez donné de manière différente, mais vous le recevez. Vous voyez, bon, les amis, moi je kiffe. Là, clairement, c'est génial, c'est incroyable. On vous dit que c'est, j'ai deux fois, deux fois, et on a la carte 2, donc l'union. On vous dit ici qu'on va vers un très beau happy end de ce qui se passe là, de ce que vous allez décider, vers lequel vous allez décider d'aller là. On vous dit qu'on a bien le happy end, le bonheur, et ici, on a de nouveau le bonheur. J'ai deux fois le bonheur avec l'engagement et les projets. Excusez-moi du peu, et le karma. Ici, on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité d'être très heureux dans ce qui se passe ici. C'est magnifique, avec un donner et recevoir réciproque. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. C'est très, très beau. Magnifique, mes amis vierges. Voilà ce qui se passe. On va aller voir la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez, ou bien vous pouvez penser très fort à votre sujet, ou bien vous recevez le message tel quel. Allez, c'est parti pour nos amis. Semaine du 28 août au 4 septembre. Pah ! On vous dit que c'est un grand oui avec un point d'exclamation. Et, je vous le montre, et au deck, c'est un oui. Vous voulez encore plus de signes de l'univers ou pas ? Vous en avez besoin ou pas ? Parce qu'à priori, l'univers, il vous dit oui, oui et archi oui. Alors, je vous lis les deux parce que du coup, ça fait plaisir. Alors, 73. La réponse à votre question est oui. Si vous désirez obtenir une réponse plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser des questions supplémentaires en tirant plus de cartes. Et le oui avec point d'exclamation, bravo ! Vous avez pris la bonne décision, nul besoin de continuer, d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire, exactement. Et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui est attrait à votre croissance et à votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Ah ben là, c'est le cas. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet. Et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de la famille. C'est magnifique. On termine par le conseil de la semaine, mes amis vierges, pour vous. Semaine du 28 août au 4 septembre, s'il vous plaît, mes amis vierges. On parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. Eh ben écoutez, c'est un magnifique message. C'est une superbe semaine. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.